Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Généathèque. Je suis Jean-Marc Beaugraud du blog d'Arvernes et d'Armorik et vous pouvez me retrouver sur Twitter sous le pseudo Jimbo Généalogie. L'automne arrive, les feuilles vont changer de couleur et c'est également le cas pour celles d'Eredis puisque la version 2022 sort aujourd'hui. Adieu les couleurs de l'arc-en-ciel, retour à la couleur verte. C'est par un message envoyé le 18 septembre qu'Eredis a annoncé l'arrivée de sa version annuelle. Je vous propose un petit tour d'horizon des nouveautés et des principales améliorations. Il y a également tout un tas de corrections d'anomalies, mais il est toujours compliqué d'en faire une revue car beaucoup d'entre elles se produisent dans des configurations particulières remontées par les utilisateurs. Je précise par avance que la démonstration ne sera faite qu'avec un PC. Les évolutions que je vais vous présenter existent également sur Mac, parfois avec une ergonomie un peu différente en raison de l'écosystème d'Apple qui diffère de celui de Microsoft. Allons-y ! Commençons tout d'abord par la fusion d'individus. Le menu de recherche n'a pas changé. Il est strictement identique à celui que vous connaissez déjà. Il est accessible par le menu recherche, rechercher les doublons. Nous allons faire un essai avec une recherche avec l'un des prénoms de l'individu qui est identique et l'un des prénoms d'un des parents qui doit également être identique. Je propose aussi de définir un intervalle d'années d'une vingtaine d'années. Et pour aller un peu plus vite, je propose de faire une recherche sur le patronyme MARCHE. Je commence d'abord par vous montrer le résultat sur Hérédis 2021. Je vais regarder le cas d'Anne Marche, qui est l'une de mes Sosa, avec un doublon proposé, Anne Marche, en 1855. Nous sommes bien sur Hérédis 2021. Là, on voit bien que la petite feuille est en arc-en-ciel. Et en fait, au moment de la comparaison, on retrouve ici le résumé de chacune des personnes. Basculons maintenant sur la même recherche sur Hérédis 2022. Nous sommes revenus sur Hérédis 2022. J'ai exactement le même résultat de recherche. On voit bien que nous sommes sur Hérédis 2022. La petite feuille est ici verte. On retrouve le résumé, comme sur Hérédis 2021, pour les deux personnes à comparer. Mais il y a également l'ajout d'un mini-arbre, reprenant l'individu considéré, les éventuels conjoints, les enfants et les parents. Donc on voit ici qu'il s'agit d'Anne Marche. L'une est née en 1852, Massosa, qui s'est mariée ensuite avec François Mesta, qui a eu un certain nombre d'enfants. Et en fait, on voit qu'il y a également une Anne Marche, avec les mêmes parents, qui est sa petite sœur, Cadette, qui est née le 26 septembre 1855. Personnellement, je trouve que l'ajout de ce mini-arbre est assez pratique, puisqu'il donne un schéma assez visuel sur cette fusion d'individus. Passons à présent sur la fusion d'un individu en particulier. Je vous propose de prendre l'exemple de Marie Fontelin, qui est née, enfin qui a été en tout cas baptisée le 24 juin 1849, aux ans 6 Comps, dans le Puy-de-Dôme. Je vous propose de lancer la fusion d'individus. Ça se passe dans le menu individu, fusionner avec un autre individu. La fenêtre doit vous rappeler quelque chose, puisque, à part le mini-arbre qui a été également ajouté ici, on retrouve le résumé de la personne que nous avons sélectionnée. Nous allons pouvoir choisir la personne à fusionner, en cliquant ici sur sélectionner un individu. Vous retrouvez une fenêtre qui est assez classique. À la petite différence près, vous retrouvez ici maintenant une case à cocher, qui va proposer les doublons potentiels de Marie Fontelin. Et par simple sélection, je retrouve ici les doublons potentiels que me propose Eredis. Je vais sélectionner ici Marie Fontelin, dont j'ai une date calculée pour la naissance en 1852. Passons maintenant au troisième écran concernant la fusion, celle de la fusion proprement dite. Pour cela, je vous propose de partir de Pierre Fontelin, dit l'aîné, qui a une date de naissance calculée en 1777. Comme avec Marie, je vais aller dans individu, fusionner avec un autre individu, même sélection, je vais cocher ici doublons potentiels. Et je vois que dans la liste, j'ai un Pierre Fontelin qui a une date de naissance calculée en 1778. Je vais lancer la comparaison des deux individus. Cette fenêtre a été complètement revue. On observe plusieurs blocs. Un bloc parent, un bloc identité, un bloc avec des éventuels témoins, des événements individuels, des événements d'union. Et en face de chacun de ces blocs, vous retrouvez des petites pastilles de couleurs. Vous l'aurez compris, quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est rose, il y a quelque chose à faire. On retrouve en bas, à gauche, le pourcentage de comparaison. C'est le fruit d'un calcul d'Eredis. Vous l'aurez compris, là, nos deux individus sont proches à 95%. L'objectif est d'arriver à 100 pour permettre la fusion. Premier élément d'accroche, on voit que l'un des individus ici ne s'est pas signé, alors que de l'autre, on sait qu'il s'est peut-être signé. Par défaut, dans mon fichier, j'indique toujours qu'un individu sait peut-être signé. Si je vois qu'il n'a pas su signer, c'est que c'est cette information-là qui a été vue dans un événement. Donc, je choisis ici ne s'est pas signé. Autre point rose, on voit ici qu'au niveau de l'événement naissance, et on l'avait bien vu au moment de la sélection, j'ai l'un des deux qui a une naissance calculée en 1777, l'autre en 1778. Ça, c'est le résultat d'un calcul de naissance à partir d'un autre événement. Je vais choisir ici 1778. Dernier point de décalage, le domicile. Là, Hérédie semble vouloir comparer deux événements domiciles, l'un en janvier 1807, l'individu avait 30 ans, c'est pour ça qu'il y avait un calcul en 1777 pour la naissance. Là, un domicile en 1812 a un âge sur l'acte de 34 ans, d'où le 1778. Là, bien entendu, comme il s'agit de deux événements domiciles, il n'est pas question d'aller fusionner l'un avec l'autre. Donc, pour cet individu, je vais sélectionner aucun pour faire une séparation. Toutes mes petites pastilles sont passées au vert. On voit ici que je suis passé à 100%. Je vais lancer la fusion. J'ai donc bien gardé ici mon Pierre Fontelin dit l'aîné. Et si je vais dans le résultat, je retrouve bien les trois événements domiciles. Vous voyez le 1807 et 1812 dont nous avons annulé le remplacement et un domicile en 1820 qui était déjà créé. Et je retrouve bien ici ma naissance en 1778 comme je l'avais saisi et l'individu ne s'est pas signé. Pour ma part, cette nouvelle fusion est visuellement plus pratique, notamment grâce à la présence du mini-arbre. La gestion des conflits est intéressante quand on a de nombreux événements à comparer. Il me manque toutefois toujours une fonction sur PC qui existe pourtant sur Mac qui est la possibilité de déclarer des individus comme non-doublons. Si je prends l'exemple de Pierre Fontelin qui est dit l'aîné, j'ai son frère ici. Pierre Fontelin dit le jeune. Je sais que dès lors que je vais chercher des doublons, Eredis va me proposer les deux et je voudrais pouvoir déclarer que non, ces deux-là ne sont pas des doublons et donc qu'ils ne me le proposent pas lors de mes prochaines recherches. On va espérer que ce sera fait dans une prochaine version. Passons maintenant à une autre petite amélioration. Elle concerne ici les subdivisions. A partir de Eredis 2022, une subdivision appartient forcément à un lieu. Vous ne pouvez plus avoir de subdivision qui soit orpheline. Par exemple, lorsque vous aviez un événement où une personne était décédée en mer, certaines personnes indiquaient dans la subdivision en mer, sans lieu. C'est toujours bien sûr possible. Par contre, ce sera forcément rattaché à une commune. C'est notamment pour faciliter l'import et l'export de ces données, notamment au format GEDCOM. L'impact, c'est que si vous ouvrez votre dictionnaire des lieux, vous allez pouvoir observer l'apparition de communes avec des points d'interrogation. Alors, ces communes, elles n'apparaissent pas au hasard. En fait, c'est dès lors que vous avez au moins un événement qui n'a pas de lieu, mais qui a une subdivision, Eredis a généré en automatique un lieu, point d'interrogation, et avec la subdivision concernée. Pour traiter cela, alors moi, j'en ai quatre dans mon fichier suite à la conversion de mon fichier d'Eredis 2021, on peut voir par exemple ici que les deux derniers événements concernent la subdivision Montavert, qui est en fait un lieu dit d'une commune dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle les Anciscomps. Comme les deux concernent Montavert, je vais les traiter en une seule fois. Donc, je sélectionne mes deux lignes. J'ai cliqué sur les deux lignes en maintenant le bouton majuscule de mon clavier. Je vais aller faire ici le remplacement. Je vais rechercher les Anciscomps. Je sélectionne. Je propose de continuer. Et à l'issue de ce rapprochement, j'ai bien mes Anciscomps et j'ai mes deux lieux avec point d'interrogation qui ont disparu de mon dictionnaire. Il ne me reste plus qu'à traiter les deux autres. L'autre avantage de ce mode de fonctionnement, c'est que vous pouvez désormais créer une subdivision directement dans votre dictionnaire même s'il n'est pas rattaché à un événement. Jusqu'à Eredis 2021, dès que vous souhaitiez rajouter une nouvelle subdivision à un lieu, vous étiez obligé d'avoir un événement associé. Là, désormais, par exemple, si je vais sur la commune de Bourbriac sur laquelle j'ai déjà un certain nombre de subdivisions, il est tout à fait possible ici de cliquer sur le plus et d'ajouter une nouvelle subdivision qui ne sera pas rattachée à un événement mais qui sera bien présente dans votre dictionnaire des lieux. Le fait d'être passé sur le dictionnaire des lieux m'offre une bonne transition pour l'évolution suivante qui est une édition particulière que vous pouvez retrouver dans le menu des nouveautés Les familles de mon village. Vous pouvez aussi retrouver cette nouvelle édition dans le menu documents Livres et dans les paramètres du livre vous allez trouver ici Les familles de mon village. Comme son nom l'indique, c'est une édition qui va vous proposer de sortir la liste de toutes les familles au sein d'un lieu proprement dit. Je vous propose de lancer pour l'exemple le livre Les familles de mon village pour la commune de Pont-mêlevé dans les Côtes-d'Armor. Je laisse les options telles qu'elles sont et je clique ici sur Éditer. J'ai donc accéléré la vidéo pour éviter le temps d'attente sur la génération du document. Voici le document Familles de mon village qui s'est ouvert sous Word. Il se décompose en trois parties que je vais dérouler. La première concerne le lieu lui-même avec les informations du lieu qui ont été saisies dans Eredis. Ici, on voit le nom complet, la note que j'avais pu saisir, une éventuelle photo. Vous pouvez observer au passage que je vais pouvoir la reprendre. La qualité n'est largement insuffisante pour une édition. Et ensuite, l'ensemble des subdivisions de la commune considérées. Petit regret sur cette partie-là, c'est vrai qu'une carte avec l'ensemble des subdivisions au niveau de la commune aura été assez sympa. On va croiser les doigts pour une nouvelle, avec une évolution dans une prochaine version. La seconde partie est forcément la plus importante et elle concerne les familles. Dans ces familles, on retrouve tous les individus qui ont eu au moins un événement majeur, naissance, mariage, décès, dans la commune. On va afficher les données du chef de famille avec ses naissances et son décès. Ils sont mentionnés également les éventuels témoins avec la possibilité de renvoi. Si on regarde ici, j'ai Jacques-Alain, on retrouve bien naissance, baptême, décès et à chaque fois, le parrain marraine au baptême et les déclarant au niveau du décès. On retrouve ensuite les pères et mères de l'individu s'ils sont bien sûr mentionnés. On retrouve l'union ou les unions avec les différents conjoints. On retrouve d'autres éléments, par exemple, pour son épouse Marguerite Lemaire, on voit sa naissance, on revoit ses parrains marraines. Et on va retrouver ensuite les enfants du couple ou des couples s'il y a plusieurs conjoints. Pour la plupart des individus, dès lors qu'ils sont présents également dans le livre famille de mon village, vous retrouvez des renvois. Donc, il vous suffit ici de faire un contrôle et un clic et vous basculez automatiquement. Donc là, par exemple, on voit ici Marguerite Lemaire, la conjointe de Jacques-Alain. On voit ici le parrain de Marguerite lors de son baptême qui s'appelle Mathias Lebévic. Et si je clique ici sur la fiche 78, je dois normalement basculer automatiquement sur la famille de Mathias Lebévic dont je vais retrouver les baptêmes, le décès, les parents, les unions, les enfants, etc. Enfin, tout à la fin du livre, vous allez retrouver un index des individus avec à chaque fois les renvois et vous allez retrouver également un index des lieux et de la même manière, vous pouvez faire un contrôle-clic pour basculer vers l'événement concerné par le lieu. Pour celui qui fait de la généalogie ascendante comme moi, je ne vois pas forcément un usage immédiat de ce livre. C'est vrai que je ne suis pas un grand admirateur des éditions. J'essaie d'éviter les impressions au maximum. Par contre, si vous réalisez la généalogie d'un village, cette édition me paraît extrêmement intéressante pour vos travaux car elle permet d'avoir un état des lieux facile à lire de toutes les familles présentes dans ce village au fil du temps. Je pense que c'est le type d'édition qui pourrait intéresser toute personne qui fait une généalogie d'un village ou des associations qui ont les relevés de la majorité de leur village et qui pourraient pour le coup générer des livres avec l'ensemble des familles constituant ces villages. Dernière évolution à présenter pour Eredis 2022, vous avez dû l'observer quand j'ai cliqué sur le bouton nouveauté tout à l'heure, il s'agit de la roue de descendance. Si vous vous souvenez, est apparue dans Eredis 2021 la roue d'ascendance et sans grande surprise, nous voyons apparaître la roue de descendance dans cette version d'Eredis 2022. Avant de basculer sur cette roue de descendance, je vous propose d'abord de rejeter un petit coup d'œil sur la roue d'ascendance qui a eu droit à quelques améliorations. Je suis ici sur l'affiche de mon grand-père paternel, François-Marius-Baugros, et dans les colorations de l'arbre, il y avait le sexe, la génération, les quartiers. Il y a désormais une possibilité d'affichage par Sosa. Donc là, en fait, mon Sosa numéro 1, je l'ai placé volontairement au niveau de son père, Pogro-Antoine, mais ça permet de voir ici que parmi sa lignée maternelle, on se retrouve avec un implexe et donc on retrouve des Sosa alors que sa mère n'était pas une Sosa. On a également deux nouvelles petites cases à cocher. On peut faire apparaître les parents introuvables dès lors que vous avez déclaré des parents introuvables dans Eredis. Et vous pouvez également afficher toutes les dates en calendrier grégorien pour ceux qui ont des généalogies qui vont remonter suffisamment loin pour faire apparaître des dates dans le calendrier julien. Basculons à présent sur cette fameuse roue de descendance et je vous propose de le faire à partir de l'individu Sylvestre le Provo que je n'ai pas choisi par hasard et je vais vous montrer pourquoi. Donc, nous allons cliquer ici sur la roue de descendance. Donc, la roue d'ascendance était relativement facile. Vous avez un individu, deux personnes au-dessus de lui, son père, sa mère et ainsi de suite. Vous le connaissez mieux que moi. Pour la roue de descendance, c'est forcément un peu plus compliqué puisque un individu va avoir plusieurs enfants qui eux-mêmes auront plusieurs enfants donc on va avoir des découpages à chaque fois au niveau à chaque passage de génération. Donc, on retrouve ces roues avec différentes formes comme on peut l'avoir sur la roue d'ascendance. On peut décider d'afficher ici en roue de descendance les enfants de tous les conjoints ou de l'un des deux conjoints. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris Sylvestre Le Provo. Ici, j'ai décidé d'avoir un affichage sur neuf générations. Je pourrais éventuellement descendre beaucoup plus bas. ici, on peut retrouver différentes colorations. Donc là, le trait classique par génération dont vous pouvez faire varier les couleurs. Vous pouvez faire, bien entendu, un affichage par sexe, par branche. Là, on voit qu'effectivement, je vais passer sur différentes branches à la génération suivante et c'est pour la raison que j'ai choisi cet individu en particulier, c'est pour les numéros de lit. Effectivement, là, on voit bien que j'ai eu deux conjointes et donc des enfants qui sont issus de chacun de ces mariages. Enfin, comme pour la roue d'ascendance, vous pouvez décider d'afficher les implexes. Si je clique ici, on voit effectivement l'implexe qui a lieu sur deux de ces enfants et ensuite, vous pouvez également décider d'afficher les dates en calendrier gregoien si vous le souhaitez. Voici pour le petit tour d'horizon d'Eredis 2022 avec les principales évolutions. Je vous propose un petit bilan. Place au bilan pour cette nouvelle version. Pour ma part, Eredis 2022 se place au même niveau que 2021. Tout d'abord, une évolution très pratique sur la fusion avec une amélioration de l'ergonomie et une fenêtre de fusion plus agréable à utiliser. Il faut tout de même faire attention lors des premières fusions, donc un petit conseil quand vous vous lancez sur du nettoyage, pensez à faire une sauvegarde de votre fichier au préalable, comme ça, si vous faites une erreur, vous êtes couvert. La nouvelle édition Familles de mon village ne sera pas très utile pour ma généalogie familiale. Par contre, j'avais constitué il y a quelques années un jetcom pour la commune de Pont-Mélevé. Il me reste à le reprendre et justement à sortir l'édition des Familles de mon village pour cette commune et voir ce que cela donne. Et au même titre et dans le même ordre d'idées, je pense que cette édition devrait intéresser les cercles généalogiques qui généralement ont pas mal de bases de données liées aux communes. J'avais apprécié la roue d'ascendance avec Eredis 2021 pour son côté visuel et surtout grâce à la possibilité qui m'était offerte de suivre l'avancement de mes recherches en utilisant la possibilité de jouer sur la coloration en fonction de la complétude des individus. Et pour cela, la roue d'ascendance sera pour moi un excellent complément. J'espère juste qu'Eredis permettra l'affichage de ces deux roues prochainement dans le nouvel Eredis Online car je trouve que c'est un excellent complément pour présenter son travail à des amis, à de la famille. Maintenant, il reste la question qu'on se pose à chaque fois. Faut-il l'acheter ? Est-ce que cela vaut le coup ? Et quand je parle de coup, je parle de coup C-O-U-T. Je vais faire à chaque fois la même réponse que je donne pour chaque sortie. Cela va dépendre. Cela dépend de votre intérêt pour les nouveautés. Cela va dépendre évidemment de votre budget loisir. Donc le plus simple, comme toujours, téléchargez cette version, faites une copie de votre fichier principal, importez cette copie dans Eredis 2022, testez-le, regardez. Si vous y voyez un intérêt, vous pouvez éventuellement basculer sur l'achat. Si vous n'y voyez pas votre intérêt, il n'y a aucun problème. Vous pouvez attendre Eredis 2023, 2024. Il sera bien temps de migrer votre fichier à ce moment-là. Je vous invite à nous rejoindre sur le site geneatech.fr et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et bien entendu sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada